salut les mouettes vous avez été nombreux à me demander une petite vidéo pour présenter le bateau j'avais déjà tourné deux fois la vidéo mais le problème c'est qu'à chaque fois j'ai des problèmes de son donc j'espère que la troisième fois sera la bonne et que j'aurai pas de problème de son cette fois ci donc je vais vous présenter rapidement le bateau et on est venu passer quelques heures à bord et donc là on est venu passer quelques heures à bord donc le bateau c'est un jamaïka 30 donc il fait 9,50 m quand on part de la jupe à l'arrière jusqu'à jusqu'à l'avant de la delphinière moi c'est un bateau qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup séduit et ce qui répond à différents critères donc un bateau avec un petit peu de puissance au niveau des moteurs qui puisse me permettre d'aller assez loin une bonne autonomie un poste de pilotage intérieur et un poste de pilotage extérieur de poste pilotage extérieur c'est celui qui directement sur le toit ce qui me plaît aussi sur ce bateau c'est que les passes avant sont relativement large pour pouvoir aller à l'avant ça permet de les enfants d'être un petit peu plus sécure à l'avant j'ai aussi une plage qui vient se mettre directement par dessus le par dessus le pont pour pouvoir bronzer tranquillement ça ce sera la place de madame cet été donc je vais vous montrer un petit peu moi ce qui m'a séduit sur le bateau tout vous expliquer donc à l'arrière à part le petit nain de jardin qui est en train de jouer dans les vidéos donc voilà on a une plage qui est quand même assez assez large on a des beaux soirs qui permettent de pouvoir remonter l'annexe dessus ce qui est très intéressant c'est que les hélices je sais pas si vous allez voir grand chose sur la vidéo et donc on a deux hélices duo propre et je peux régler les embases je peux les remonter je peux les sortir donc l'avantage c'est que le bateau si je veux je peux le poser sur un banc de sable ou un banc de vase à marée basse donc ça peut nous permettre de faire des sorties un petit peu différente de ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui on a la petite porte qui permet de rentrer à bord je vais faire une coupure au montage et quand toute la famille sera repartie je vous montrerai à l'intérieur et donc voilà sur l'extérieur comme je vous disais donc on a des passes avant qui sont relativement large le bateau fait 9 mètres 50 par 380 et on a deux cabines double à l'intérieur une salle d'eau une petite cuisine un petit carré sympa comme vous pouvez voir la tempête de sable qui est passé donc on a une petite pellicule de sable mais donc on a eu un bain de soleil qui va se fixer ici on a des commandes guindos ici directement petit guindos avec l'encre qui va bien et en haut donc on va on a le deuxième poste de pilotage mais pour l'instant il est bâché je vais pas tout débâché mais en tout cas c'était pour vous montrer le principe donc le bateau on voit qu'il équipé d'un radar d'un une antenne télé et d'un la gps donc là je reviens sur l'arrière donc ce qui est bien c'est qu'on a un petit espace qui est relativement sympa où on met une table une table de camping avec des chaises autour j'ai aussi un taux qui va se fixer directement par dessus pour nous protéger du soleil quand il y a du soleil parce que il faut se le dire ça arrive des fois au vendée qu'il y ait du soleil c'est pas souvent mais ça arrive donc là ici si je prends l'échelle hop je vous ai dit je vais pas tout débâché mais voilà donc là on est sur poste de pilotage à l'étage il y a une petite casquette vous verrez sur les prochaines vidéos qui protège vraiment très très bien du vent on a les commandes de pour le gaz des moteurs une commande pour les pour le réglage des embases des hélices une commande du gain d'eau je peux mettre le gps le gps et le sondeur à l'étage donc ça c'est vraiment très très bien j'ai mis cette bâche de fortune allez parce qu'en réalité j'ai une toute petite fuite d'eau au niveau d'une des commandes donc il faudra que je solutionne ça mais en tout cas cette bâche protège très très bien le cockpit donc on a une banquette de place et j'ai aussi là la survie qui est ici à l'arrière je pense qu'on peut facilement faire soit une ou deux personnes dessus et quand on est en navigation je vais vous présenter très rapidement donc là c'est la cale moteur donc on a deux moteurs de 200 chevaux donc deux fois 200 chevaux ça nous fait 400 chevaux ça pousse très très bien quand on quand on navigue et la cale est vraiment très profonde il faudra que je nettoie au printemps alors voilà après avoir passé cette baie coulissante on arrive sur le carré donc là les rideaux sont fermés mais quand ils sont verts honnêtement on a une visibilité à 360 degrés qui est vraiment impressionnante ce qui est plaisant sur ce bateau bon déjà le poste de pilotage il est bien habité ça nous permet justement de pouvoir naviguer tous en famille donc même s'il pleut ça me permet d'être à côté de à côté de mes proches plutôt que de les laisser galérer tout seul en bas alors que moi je suis je suis je suis tout seul à l'extérieur donc voilà je vais vous présenter donc dès qu'on descend on arrive dans une première cabine qui ferme et dessus c'est marqué capitaine parce que c'est la chambre du capitaine je regarde le rideau donc la chambre une couchette double avec un lit en 140 c'est pas forcément très grand mais au plus loin là bas il fait de mettre un petit peu plus de mètres de longueur donc on a quand même de la place pour pouvoir dormir j'ai un petit marche pied j'ai du rangement j'ai encore notre marche pied là où j'ai une télé bataille encore de carton il faut que je la sorte donc on a un petit espace qui est relativement sympa dès que je reçois ici j'arrive soit deuxième cabine cabine 1 mais en fait c'est cabine 2 ici ce sera la chambre des enfants je vais essayer d'ouvrir un petit peu donc là ici on a une grande cabine double couchette 2 oui quand je suis à l'intérieur mes pieds ne touche pas le fond les enfants vont avoir de la place ça fait une espèce de petite cabane ils auront de quoi jouer également il ya du rangement ici il ya du rangement à l'intérieur donc il ya de quoi faire je me dépêche pour la vidéo parce que j'ai pu beaucoup de batterie dans la caméra alors qu'ici on arrive sur les wc les wc donc ce sont des wc électrique on peut voir à l'intérieur et il ya également une douche avec de l'eau chaude il ya tout ce qu'il faut petit espace relativement sympa puisque c'est même plus grand que sur le que sur le voilier moi j'apprécie beaucoup parce que moi je tiens debout je peux tourner sur moi sans rentrer le ventre contrairement au voilier donc j'arrive sur le tableau tableau de bord électrique ici dès que je remonte donc je suis de nouveau sur poste de pilotage donc j'ai un aïs un gps un radar de sondeur fin je suis relativement bien équipé et plus toutes les commandes qui reviennent ici et donc là ici je vous entends déjà les amis en train de me dire et bah oui mais ton bateau c'est bien beau mais par contre tu n'as pas de cuisine comment tu fais pour manger et bah pour manger c'est très simple hop je soulève ici et on voit j'ai deux feux de ce un petit un petit robinet tout ce qu'il faut pour cuisiner voyez en dessous on a ce qu'il faut hop des placards comme il faut et on a également un frigidaire qui est sous la banquette du pilote petit frigidaire avec le bac à glaçons bon il faudra que je nettoie le bac à glaçons c'est très très pratique cet été pour mettre dans le ricard encore d'autres choses qui intéressent sur ce bateau c'est le rangement parce que vous voyez déjà vous pouvez voir que j'ai changé la vieille moquette verte que j'avais au début j'ai emplacé remplacer ça par un petit lino bien sympa et donc quand j'ouvre j'ai ajouté deux petits vérins pour pouvoir ouvrir la trappe proprement et donc là ici j'ai encore beaucoup de rangement j'ai mes deux réservoirs de gasoine deux fois 300 litres deux fois 300 litres normalement j'ai de quoi faire j'ai de quoi faire et donc l'appareil donc cette couchette il faut savoir que la table je peux la descendre je peux mettre une mousse par dessus et ça fait une couchette supplémentaire bateau aux quatre personnes je pense que c'est très bien on a point six personnes ça peut le faire aussi et six personnes ont essayé sur une courte destination une courte durée ça peut être sympa mais je pense qu'on après pour une sortie à la journée normalement je crois que le bateau est homologué jusqu'à neuf personnes il m'asse encore tout petit peu de batterie et donc c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir vous dire au revoir et à très bientôt les amis j'espère pouvoir faire une sortie très très prochainement parce que là ça commence à me démanger et gentiment je referme le bateau je range tous mes accessoires et puis je vais rejoindre ma mère ma femme et mes enfants et puis on va essayer d'aller voir si on peut voir les bateaux du vent des globes qui sont arrivés les derniers t'arriver hier donc on va essayer d'aller voir ça à bientôt les amis ciao